bonjour à tous merci à tous de nous rejoindre pour ce workshop sur le sujet comment intégrer l'exigence de distanciation sociale dans vos pratiques professionnelles donc je suis christelle cunière responsable marketing chez apave pour les activités conseils on vous accueille aujourd'hui avec plaisir avec nos trois animatrices donc alors de gauche à droite sur votre écran dominique ramos marion brunet et cécile morin qui sont en direct de nice et de bordeaux donc vous le savez certainement maintenant cette séance s'inscrit dans un programme bien plus global de workshop qui sont organisés par apave depuis maintenant trois semaines nous abordons chaque semaine deux sujets sur des thématiques qui sont orientés rh et santé sécurité qui sont en lien avec la crise sanitaire et qui vise à vous accompagner du mieux possible pour votre information d'ailleurs tous ces workshops sont complémentaires et tous les replays sont visibles vous pouvez les visualiser sur la chaîne apave sur youtube et aussi également sur notre site à internet pour la séance qui va débuter vous pouvez donc formuler vos questions au fur et à mesure pendant le workshop en utilisant les modules qui sont sur la droite les modules chat et les modules question nos animatrices répondront à vos questions plutôt à la fin de la présentation il est intéressant aussi qu'on soit en partage d'expérience donc on vous invite à utiliser le module question pour partager des bonnes pratiques que vous avez pu expérimenter ou des retours d'expérience voilà donc je vais laisser la parole pour commencer à marion et je vous souhaite un excellent workshop merci à vous bonjour à tous en introduction le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire vous connaissez il s'agit de la crise covid et puis en ce moment plutôt de la période de déconfinement ce déconfinement qui n'est pas du tout un retour à la normale je pense que vous l'avez senti la vie a changé et la vie à entreprise aussi on doit désormais se tenir loin des uns des autres et donc c'est l'objet du thème de ce webinaire la distanciation sociale même si dans ce cadre de ce webinaire on va préférer le terme de distanciation physique pourquoi bah pour pour souligner l'enjeu malgré tout malgré cette distance physique de maintenir le lien social quoi qu'il en soit cette exigence de distanciation sauce physique perturbe le quotidien elle perturbe l'organisation elle perturbe les savoir-faire elle perturbe les moments de vie les séquences de vie manger avec un collègue venir dans l'entreprise former un collègue sur un poste de travail à toutes ces situations sont vraiment perturbés et donc ça sera l'objet de de notre propos aujourd'hui plus particulièrement donc l'objet de lee workshop c'est comment soutenir la distanciation physique dans l'entreprise et le parti prix à pav c'est que pour favoriser l'appropriation des mesures qui sont prises et des gestes barrières il faut favoriser le renouvellement de certains savoir-faire et de certains savoir-être pour aussi pour lancer ce webinaire on vous propose à travers le chat au fil de l'eau de nous évoquer les situations ou les effets dominos qui vous pose problème en matière de distanciation physique ou sociale et puis quelles astuces vous avez trouvé du coup à la fin de ce de cette workshop on a prévu un temps vraiment pour vous en faire une synthèse et puis répondre à d'éventuelles questions des s'il ya des problèmes un peu majeurs qui ressortent c'est parti je laisse du coup la parole à notre spécialiste santé sécurité dominique bonjour à tous alors comme vous le savez la distanciation physique fait partie de ces mesures à mettre en place et à faire respecter par les entreprises pour prévenir le risque de contamination au covi des mesures pour les entreprises ont été définies dans le protocole national de déconfinement qui a été publié publié par le ministère du travail le 9 mai dernier alors c'est un texte qui précise la doctrine et qui s'articule autour de deux axes de prévention d'une part la distanciation physique et les gestes barrières qui constituent des mesures complémentaires également l'hygiène l'hygiène à travers des règles d'usage le nettoyage des mains des surfaces des outils travail des règles de désinfection ou d'aération des locaux ce protocole suit la logique des principes généraux de prévention principe qui définissent une hiérarchie dans les mesures à mettre en oeuvre ça se traduit vis-à-vis du pot vide par le fait même de privilégier en première intention le télétravail le télétravail a massivement été mis en place pendant la période de confinement il doit être maintenu aujourd'hui encore cette période de déconfinement progressif et à ce sujet il la question est d'actualité pour vous je vous invite à aller visualiser le workshop que nous avons sur notre chaîne sur le sujet qui vous apportera de précieux conseils alors quand le télétravail n'est pas possible et c'est le cas dans bien des situations il va falloir évaluer les situations de travail et mettre en place en premier lieu des mesures de protection dites collectives alors technique quand on installera des écrans plastique glace par exemple ou organisationnel quand on séquence les activités travail quand on met en place des horaires décalés cela va limiter les affluents les concentrations de personnes et permettre cette distanciation physique de quatre mètres carrés qui aujourd'hui la jauge et qui garantit une distance de un mètre autour d'une personne dans toutes les directions pour l'entreprise donc pour vous pour nous il va s'agir d'identifier des situations de travail à risque les gestes de proximité les croisements de personnes les boulets d'étranglement alors au poste de travail bien évidemment mais pas que également dans les espaces communs on a les circulations internes les circulations externes les vestiaires les ateliers et ce n'est que si des mesures collectives de distanciation physique ne sont pas possibles chez le coiffeur par exemple ou s'il existe un risque fort de rupture qu'elle soit accidentel ou pas que le port du masque va être requis alors le masque sera fourni par l'entreprise et le personnel devra être formé à son port et éventuellement à son entreprise alors même pour que l'ensemble de ces mesures puissent prendre vie dans l'entreprise vous l'aurez compris il va falloir informer il va falloir communiquer mettre en place des communications auprès des personnels concernés alors pour les dispositions générales ça pourra être de l'affichage du marquage au sol l'organisation de réunions et pour des dispositions plus techniques des dispositions métiers il va falloir accompagner comme le disait marion de nouveau savoir faire de nouveau savoir être marion et cécile vont vont développer ces aspects juste après moi un marqueur important à intégrer va être le dialogue social et professionnel qui peut constituer soit un levier précieux soit un frein à la bonne application de ces règles autre enjeu également et qui peut s'avérer délicat va être celui de ne pas déplacer le risque par exemple ouvrir les portes pour aérer ou éviter le contact avec une poignée qui a pu être contaminée est une solution qui doit absolument intégrer et en tout cas exclure du dispositif pardon l'ouverture de portes coups de feu qui elles ont été installées pour prévenir le risque incendie de la même manière de pas tenir une rampe d'escalier parce qu'elle peut être contaminée peut entraîner une reconnaissance des chutes de plein pied dans l'entreprise et on sait qu'aujourd'hui c'est une cause majeure d'accident travail enfin l'ensemble de ces mesures s'il bien sûr elle s'adresse aux salariés de l'entreprise vont devoir également intégrer les clients les visiteurs les salariés des entreprises extérieures en somme toute personne pour lesquelles l'employeur va porter une responsabilité dès lors qu'elles sont sur son site voilà voici en quelques mots les grands principes de ce protocole on va illustrer le propos à travers des exemples des exemples que nous avons pu trouver auprès des clients que nous avons accompagnés alors il faut s'agir de mesures techniques de mesures organisationnelles vous avez des visuels à l'écran qui vous propose des systèmes par exemple d'ouverture et de fermeture de portes sans les mains on va utiliser les coudes les pieds il existe des beepers pour détecter les présences humaines à proximité on peut envisager la mise en place de systèmes de prise de rendez vous quand on est dans des services où on peut recevoir en nombre des salariés services rh des services informatiques imaginer des causeries sécurité pour inventer de manière collective des solutions réserver un siège à une roue noire sur deux voilà tout un tas de solutions qui se mettent en oeuvre et en place dans l'entreprise pour répondre à ce besoin de distanciation physique donc pour conclure des dispositions qui vont faire appel à de la créativité à du pragmatisme mais qui vont bien évidemment devoir être accompagnés pour pouvoir être durable et je finirai mon propos avant de laisser la parole à marion par une information que nous avons reçu hier les cas sades dans les régions mettent en place une subvention financière pour financer à hauteur de 50% des investissements pour garantir la distanciation physique les gestes barrières c'est une initiative qui débutera lundi et qui s'adresse à toutes les entreprises entre 1 et 49 salaires mais laisser la parole à marion les mesures évoquées par par dominique sont surtout des mesures qui ont dû être prises dans l'urgence pour favoriser la distanciation physique et puis autoriser la reprise mais ces mesures elles peuvent quand même perturber le bon déroulement du travail je pense à des pertes de repères à des pertes de temps à des pertes de qualité et puis même elles peuvent générer parfois des risques d'erreur alors notre conviction c'est que pour que ces mesures finalement de distanciation elles tiennent dans le temps il importe qu'elle contrarie le moins possible l'activité de travail comment notamment en prévenant les risques induits les nouveaux risques induits et deuxièmement en accompagnement en accompagnant le renouvellement des savoir-faire pour illustrer ça je vais prendre trois exemples le premier exemple on est sur une situation de manutention assez classique on a on est plus particulièrement sur un poste d'emballage dans une petite entreprise l'opérateur d'emballage ben il exécute tout au long de la journée des manutentions et puis il appelle son collègue qui travaille dans la dans la pièce dans la même pièce lorsqu'il doit porter des pièces lourdes ici c'est une pièce qui fait plus de 50 kg donc dans ces opérations à deux ils sont à moins d'un mètre de distance et puis amoureux il ya de multiples points de contact au niveau des mains alors comment appliquer ici les mesures de distanciation dans cette situation est ce que on demande à l'opérateur de porter les seuls bah c'est quand même dommage notamment en fait là clairement c'est presque impossible mais en règle générale limiter l'entraide va va augmenter le risque d'accident lambert le risque d'écrasement et puis aussi le risque qualité la pièce elle est fragile elle pourrait prendre un heure s'il a levé seul est ce qu'on demande à ces opérateurs de porter tous les deux un masque là encore une certaine vigilance respirer dans un masque ça demande un effort les ergonomes ont évalué ça à près de 10% une hyperventilation de 10% supplémentaire là comme on est notamment sur une activité où il ya un engagement physique fort l'opérateur il fait pas juste une fois une opération de manutention il enchaîne des opérations qui va augmenter la fréquence cardiaque et donc le masque peut même provoquer des sensations de vertige est ce qu'on leur demande de porter des visières attention la visière ça remplace pas le masque pour protéger les voies aériennes et en plus là ça peut être quand même assez intéressant mais il faut se méfier de la réduction du champ de vision dans certaines opérations et puis le lavage des mains on leur fait des situations de stress il ya des situations il ya des délais il ya des situations où il faut penser à plein de choses à la fois il faut bien anticiper qu'il y aura des ruptures et des failles dans ces gestes barrières là alors est ce pour autant est ce qu'on ne peut rien faire bien sûr que non sinon je le prendrais pas comme exemple mais en tout cas c'est avec une approche de notre point de vue globale dite ergonomique que peut arriver à trouver des choses par exemple en installant des aides à la manutention ça va je rappelle qu'il ya des aides financières pour les petites entreprises qui souhaitent faire ce type d'investissement et puis on peut penser globalement une autre organisation qui va permettre de soulager le port du masque par exemple en favorisant des pauses régulièrement incitant les personnes à boire on a tendance à moins boire avec la masque et puis en regroupant ces séquences de manutention pour organiser réellement dans des temps courts ces manutentions à plusieurs où les gestes barrières seront mieux cadrés un deuxième exemple que j'emprunte directement à un blog de mathilde ham de perspective ergo donc on imagine on est sur un cas fictif mais on imagine très bien une ligne de tri de salade donc pour protéger les salariés pour favoriser la distanciation physique on propose ici de mettre en place des cloisons en plexiglas du coup les opérateurs qui avaient jusqu'à présent l'habitude de circuler le long de la ligne de remonter la ligne en de l'avance de s'entraider elle se retrouve en fait isolé et puis dans une statue une posture debout statique vous imaginez bien que c'est pas top pour le retour veineux mais aussi c'est pas top pour le savoir faire puisque anticiper l'état des salades s'entraider ça fait partie du savoir faire potentiellement de ses opérateurs donc il ya un risque de troubles musculosquelettiques tms qui est exacerbé et puis un risque aussi sur la qualité et là en tant qu'ergonome quand on commence à perturber la qualité du travail généralement les opérateurs et bien ça va être des gestes barrières qui peuvent se éviter vraiment dans le temps d'autres exemples je vais parler développer mais dans le soin dans des situations d'accueil du public il ya de multiples situations le savoir faire il nécessite un engagement corporel sur cette photo vous voyez que le soignant en fait elle est juste derrière pour sécuriser la personne on peut aussi avoir des situations gérer une file d'attente on va s'engager corporellement alors ça veut pas dire que les gestes barrières ne peuvent pas être mis par contre pour que pour qu'ils s'inscrivent vraiment dans le quotidien il est nécessaire de notre point de vue de soutenir les échanges de pratiques les échanges de trucs et astuces entre professionnels c'est une condition pour l'appropriation des gestes barrières alors en conclusion de ces trois exemples pour nous comment perturber comment favoriser la distanciation physique sans perturber le bon déroulement du travail on n'a pas de solution magique mais il ya la nécessité de perturber le moins possible le déroulement du travail en validant et en ajustant les dispositions qui ont été prises dans l'urgence et pour cela nous vous invitons à mobiliser vos salariés avec des groupes d'expression avec des coderies sécurité et puis avoir une approche globale des situations de travail pas qu uniquement c'est à la sécurité mais aussi pour prendre en compte les enjeux de performance et de et de qualité nous renvoyons encore une fois aussi à l'e-workshop qui a été animé par stéphane roca sur les comportements vertueux et qui permet d'inscrire de penser aussi cette crise dans une une vision de culture sécurité à plus long terme et je laisse la parole à à cécile qui va faire même un approfondissement sur plutôt les savoir-faire en matière de communication bonjour à tous donc moi effectivement je vous parlais de la de la communication en termes de savoir-être c'est en complément des savoir-faire professionnels les savoir-être en termes de communication vont être importants pour ne pas perturber le bon déroulement du travail alors prenons déjà une première situation regardez sur cette photo vous voyez des personnes qui sont autour de la table qui manifestement sont en train de faire une réunion de travail discutent ils ont le sourire on voit même une poignée de main ce sont des situations que nous ne sommes pas prêtes de revoir et pour autant vous voyez ici ben la poignée de main est ce que c'est un contrat qu'on est en train de passer est ce que ce sont des collègues qui sont en train de faire connaissance de se présenter la poignée de main elle a un sens elle a il ya une chaleur il ya de l'intention derrière cette poignée de main ce sont des choses qu'on est qu'on n'est pas prêt de voir qu'on n'aura plus la possibilité de faire et du coup ça pose question comment on va faire à l'avenir ce qu'on va voir désormais maintenant notre quotidien c'est plutôt des personnes qui travaillent avec des masques ou qui travaillent à distance des autres on voit bien que cette personne sur la photo elle est isolée il n'y a personne en proximité en tout cas et vous voyez que ce masque et bien il cache une partie du visage et donc il nous cache une partie de ce que la personne exprime notre quotidien ça va aussi être ce genre de choses en salle de réunion des tables autour desquelles on se tient vraiment à bonne distance pour pouvoir justement respecter les mesures sanitaires nécessaires à notre sécurité pour autant il ya quelques mois si on avait regardé cette photo dans sur un site internet on aurait probablement souri on aurait dit ah bah voilà encore un bon exemple de proximité c'est pas comme ça qu'on coopère ou c'est pas comme ça qu'on peut manager et pour autant bien aujourd'hui c'est comme ça qu'on va procéder et donc forcément ça vient remettre en cause notre manière de communiquer de nous tenir les uns vis-à-vis des autres en proximité et bien sûr au service du bon déroulement du travail alors pourquoi c'est important tout ça c'est important à deux titres d'une part quand on vous dit que la poignée de main n'est plus possible par exemple eh bien ça vient affecter nos interactions et pourtant interagir c'est un besoin vital typiquement en analyse transactionnelle quand on parle de besoins vitaux on pense aux trois soifs les soifs de stimulation de structure de reconnaissance la stimulation c'est autour des cinq sens un le toucher l'ouïe l'odorat c'est voilà tout ce qu'on va pouvoir ressentir en étant en interaction avec notre environnement la soif de structure c'est la structuration de l'espace et du temps donc vous voyez bien dans la structuration de l'espace j'ai pas le même sentiment si je suis tout seul dans un grand espace que si je suis avec un groupe dans la structuration du temps si j'ai pu le rituel de la réunion d'équipe pour retrouver mes collègues mon temps se trouve là aussi déstructuré la soif de reconnaissance si je ne peux plus serrer la main de mon collègue pour lui dire bonjour eh bien c'est un peu moins de reconnaissance pour l'un comme pour l'autre et donc toutes ces interactions elles viennent à être réduites de par la distanciation physique de par aussi la réduction des opportunités d'échanges et d'interactions et de lieux d'échanges également et donc on vient affecter là quelque part l'épanouissement de la personne de manière générale mais du collaborateur au travail ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que en parallèle en matière de communication les plusieurs anthropologues ont montré comme le langage non verbal était important dans la communication c'est un peu une sorte de boussole c'est à dire au delà des mots qui sortent de notre bouche qu'est ce qu'on veut dire qu'est ce qu'on manifeste par notre visage par notre posture et donc quand le masque cache en partie notre expression eh bien forcément il y a des signaux que notre interlocuteur peut ne pas percevoir et c'est là où il nous faut réapprendre à communiquer ça peut être en réinventant des gestes qui vont être des gestes à distance mais tout de même des gestes ça peut être à dire plus et mieux peut-être ce qu'avant on avait plutôt tendance à montrer par une posture de proximité mais c'est effectivement réinventer toute notre manière de communiquer dans le sens où ça doit participer au bon déroulement du travail avec les collègues et aussi avec les clients alors pour faire tout ça eh bien nous travaillons avec avec nos clients sur quelques pistes autour du jeu tu et puis nous ensemble parmi les pistes qui se posent il y a le fait de faire de l'humour un chaque fois que c'est adapté c'est quelque chose qui rajoute de la proximité il y a le fait d'exprimer des choses d'explicité peut-être ce que ma poignée de main ne dira pas c'est peut-être ma météo du jour que je peux exprimer c'est quand mon collègue ne peut pas voir que je fais la grimace derrière mon masque et bien il va falloir que je choisis ce mémo pour qu'il comprenne que quelque chose ne convient pas d'autres choses aussi autour de notre interlocuteur ça veut dire d'être peut-être plus à l'écoute plus attentif aux signaux que je ne peux percevoir à défaut des signaux masqués et puis enfin autour de nos interactions c'est bah quel rituel entre collègues mais aussi entre clients on va pouvoir mettre en place quel geste quelle proximité on va pouvoir mettre en place pour remplacer ce que l'on avait avant ça peut être voilà la poignée de main n'est plus possible est ce que c'est le clin d'oeil est ce que c'est la flexion comme c'est le cas dans d'autres cultures enfin il ya plein de choses à réinventer mais ça est important pour maintenir ce lien qui est le terreau de la coopération et du bon déroulement du travail donc j'ai envie de vous dire là maintenant à votre chat vous qu'est ce que vous faites pour maintenir la proximité je suis sûr que dans vos structures respectives vous avez peut-être sans vous en rendre compte pris certaines habitudes également alors je consulte le chat attentivement j'attends vos idées il n'y a pas beaucoup d'idées qui émergent je vois aussi dans les questions alors certains certains d'entre vous disent effectivement pourquoi pas le clin d'oeil certains sont voilà ce mise sur malgré tout sur sur l'expression on me dit que les yeux rient et qu'on perçoit des choses c'est vrai le langage des six est une idée encore faut-il s'y connaître effectivement donc vous voyez bien qu'il ya plein de choses à creuser à réinventer autour autour de ces pistes donc beaucoup de choses vont se faire spontanément et vous allez certainement les repérer à l'avenir dans votre quotidien et ce qui va compter c'est bien de se retrouver en en complémentarité entre les nouveaux savoir-faire et puis finalement les nouveaux savoir-être qui vont venir qui vont venir se compter effectivement une bonne opportunité de venir s'approprier quelques fondamentaux du langage des signes effectivement est-ce que parmi vous vous avez vous animer comment est-ce que vous animer vos causeries sécurité ou comment est-ce que vous animer un petit peu les échanges en télétravail il ya peut-être des premières astuces que vous avez développé à ce sujet et puis ma deuxième question c'est concrètement quand les salariés reviennent sur site quel accueil aujourd'hui vous avez prévu pour les accueillir pour débriefer un peu de cette période de confinement éventuelle est-ce que vous avez pu développer des choses à ce niveau là sinon vous parlez un petit peu de ce qu'on a pu faire chez des clients mais je suis sûre que vous avez déjà fait plein de choses en ce sens alors je vois déjà une première réaction dans le chat traduire oralement son sentiment effectivement il va falloir probablement à partir de maintenant explicité bien plus ce que l'on pense et donc choisir ses mots choisir comment le dire ce sont des choses qui se travaillent effectivement là par exemple on accompagne un centre hospitalier où il y avait il y avait du personnel en télétravail et il ya eu le sentiment que la communication elle était devenue un petit peu plus agressive ben il ya du coup juste bon il peut y avoir des piqûres de rappel très descendant sur la communication bienveillante mais je crois que de animer en tout cas des temps où on va se dire mais comment peut dire les choses sans le faire sentir dire les choses avant d'arriver dans dans l'excès avec des cas des situations qui en utilisant l'humour qu'a évoqué cécile on peut vraiment arriver à débriefer sans rentrer frontalement sur sur ces sujets là donc ça c'est vraiment des choses qui prennent de l'importance là où potentiellement la communication c'était pas dans le coeur du savoir-faire ou du savoir être de de ces personnes là dans leur métier et pourtant la crise révèle l'importance de cela donc effectivement l'humour des outils de communication non violente qui peuvent s'avérer finalement utile à mettre en oeuvre quelques quelques ateliers spécifiques peuvent aider peuvent aider vos équipes sur ces sujets là c'est pas quelque chose de toujours acquis quand quand nos habitudes sont bouleversés de cette manière là effectivement du coup on pour terminer sur cette partie communication ce qui va être important de se dire c'est c'est simplement de choisir ses mots quand je parle de gestes barrières et de distanciation physique clairement je me mets dans un état d'esprit de 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 me mettre vraiment à l'écart des autres quand je parle de distanciation physique au lieu de sociale quand je parle de gestes de protection dans mon état d'esprit nécessairement je vais aborder les choses différemment alors je n'ai pas la source de ce schéma mais je remercie chaleureusement la personne parce que vraiment j'ai trouvé que ça illustrait bien on va dire l'attitude que l'on pouvait avoir vis-à-vis de ces différentes mesures et c'est important d'en tenir compte dans dans cette période pour aussi le bas le bien-être et la coopération au travail du coup pour conclure notre propos je crois que vous l'avez compris notre message c'était principal c'est de dire bah oui évidemment là pour la pour la protection de tous pour notre sécurité la distanciation physique devient nécessaire un mètre quatre mètres carrés cinq mètres carrés six mètres carrés il ya des écarts selon les pays mais en tout cas le principe d'être de se tenir en distance devient nécessaire et pour ça il faut de la créativité de l'ingéniosité on a plein de clients qui nous ont dit et j'ai été créatif comme jamais j'aurais imaginé habituellement que ce soit pour les horaires de travail les astreintes les systèmes il ya tout ça après maintenant maintenant la reprise elle est là et l'accompagnement dans le temps de ses dispositions l'accompagnement de ses savoir-faire l'accompagnement de la communication ça nous paraît en tout cas nous important alors peut-être parce qu'on est sur le filtre de nos clients qui nous appelle quand il ya souvent des problèmes et pas forcément quand en anticipation mais on voit bien que cette crise elle a eu un effet important sur les hommes sur l'organisation et et qu'elle a révélé aussi des ressources très importantes qu'il est important de valoriser et de surfer dessus du coup bah je vous propose qu'on répondre à vos questions donc à votre chat sinon on va se sentir seul alors si on voulait les mettez directement dans les questions et on voit directement uniquement nouveaux questions donc vous pouvez pas voir celle des autres si vous voulez rester anonyme et si vous voulez partager vos questions c'est dans le chat alors jean-marie nous pose une question assez technique sur le lavage des masques qui est partage le fait que c'est compliqué pour le suivi du nombre oui j'imagine bien et si c'est l'entreprise qui assure ce lavage quel protocole pour ne pas contaminer les masques lors de la manipulation l'égalité de demander aux salariés de laver leurs masques à domicile je vais prendre la parole pour pour répondre en tout cas de manière partielle à cette question qui effectivement est d'actualité et nouvelle dans dans sa prise en compte le lavage des masques est très compliqué pour le suivi en nombre j'imagine que vous devez avoir un effectif important pour lequel les masques doivent être lavé plusieurs catégories de masques sont aujourd'hui disponibles et certains peuvent être jetables même si effectivement vis-à-vis de l'environnement on peut préférer des solutions qui ne le sont pas et qui pour le coup donc doivent être effectivement nettoyés selon un protocole rigoureux de la même manière que le protocole du port du masque doit être assuré est ce que c'est l'entreprise qui assure le le lavage en tout cas l'entreprise a cette obligation d'assurer la santé la sécurité de ses salariés ça c'est la règle fondamentale après en fonction des situations l'entreprise pourra assurer ou pas le lavage des masques pour autant que le lavage des masques soient assignés aux salariés il faudra leur communiquer le protocole les règles d'usage et les manières de faire mais mais voilà mais en tout cas l'entreprise va porter va garder cette responsabilité par rapport à un équipement de protection individuelle qu'elle met à disposition de de ses salariés voilà quel est le protocole alors on a si les masques n'ont pas été contaminés par le virus infecté ce sont des protocoles de nettoyage qui sont traditionnels avec des produits les civils et civils comme on en a dans nos maisons tout simplement mais effectivement ils doivent être ils doivent être nettoyés il y a un programme à 30 degrés de température particulier ces protocoles sont disponibles sur tous les sites institutionnels du ministère du travail je rajouterais juste je vois jean marie que vous travaillez dans une communauté de communes donc je suppose que vous parlez des masques peut-être pour des agents qui travaillent en crèche dans des centres de loisirs sur des sur des sites déportés les déchets etc en fait la question ce type de questions il ya une réponse très réglementaire à vous apporter là clairement je n'ai pas vu un protocole aujourd'hui très écrit de la part du gouvernement sur le lavage des masques lorsqu'ils sont fournis par l'entreprise je peux me tromper mais je n'ai pas vu ça ça va sans doute arriver mais après il ya le principe de réalité aujourd'hui dans cette reprise de l'urgence vous avez dû mettre en place des masques je pense que vos professionnels si vous n'avez pas des jetables ont des masques lavables à eux ce qui est important aujourd'hui ça c'est d'en parler à mon avis si en tout cas vous avez un bon dialogue social avec votre chs ct pour parler de ces difficultés en attente d'avoir un protocole et de voir comment assurer les conditions de transport et de de mise à disposition et de lavage sur les affichages aussi un commentaire sur utiliser les enfants des écoles pour pour avoir plus d'impact que les affiches officielles je tiens à souligner que il ya on trouve plein d'affiches l'INRS en donne le gouvernement en donne pour rappeler les gestes barrières pour lorsqu'il s'agit d'introduire un geste barrière ou une mesure dans une activité de travail l'important d'avoir un affichage très individualisé contextualisé ça a vraiment un intérêt lorsque je ne sais pas si vous avez déjà des infographies dans vos entreprises ou dans vos administrations avoir une infographie propre pour un métier pour un secteur pour un service ça a quand même vachement de poids plus que je colle le protocole du ministère ça permet aux collaborateurs aux agents de se reconnaître dans leur situation et ça c'est précieux vous trouverez je pense il existe plein dans les démarches culture sécurité que qu'on accompagne souvent l'infographie l'affichage devient le plan de communication est très important et tous ces ressorts là qu'on a pu évoquer hors contexte de crise je vous invite à le reconsidérer sous le contexte de la crise d'autres questions alors une question oui alors marion je pense qu'elle est plutôt pour toi alors le point c'est que je ne vois pas les questions c'est si est-ce que tu peux la lire ? oui lorsque la prévention des risques ergonomie se retrouve en antagonisme avec l'hygiène lequel des deux est prioritaire dans la situation actuelle ? aïe 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 non je vais essayer de ne pas inviter à opposer ces deux approches enfin Dominique et moi nous sommes à la fois consultantes en sécurité donc il y a un cadre réglementaire très important et on est ergonome enfin intervient dans des missions d'ergonomie donc c'est complémentaire dans l'urgence le cadre réglementaire donne un cadre qui permet de reprendre de reprendre en veillant la sécurité mais ce cadre réglementaire il n'est pas suffisant pour garantir la prévention de la santé et la sécurité car le travail réel il y a toujours des sources de variabilité dans les situations de travail il y a toujours des difficultés qu'on n'avait pas envisagé et c'est en envisageant cette diversité de situations qu'on peut améliorer ce cadre là et faire en sorte que ces dispositions tiennent dans le temps donc soit en fait il faut vraiment donner une situation où ça paraît très antagoniste parce que et puis il y a du débat c'est pas à travers le débat qu'on peut s'en sortir sinon je peux pas avoir une vision aussi voilà aussi catégorique tout à fait effectivement je rejoins Marion dans son propos c'est un petit peu l'illustration qu'elle a fait sur le premier exemple qu'elle a présenté il existe tout un tas de solutions qu'elles soient techniques, organisationnelles, humaines qui doivent permettre de trouver donc des compromis et des solutions qui vont protéger de l'ensemble des risques il n'y a pas un risque qui va être supérieur à un autre on va protéger la situation de travail par contre il va y avoir des solutions plurielles il peut y avoir des compromis mais on a des mesures de nature différentes qui permettent de réfléchir et de construire des choses, des situations de travail qui vont être nouvelles mais qui vont être... Si je veux un peu plus en détail ça m'a permis aussi un peu de réfléchir pour prendre des choses vraiment très concrètes si par exemple c'est sur le port de masque enfin oui si le masque c'est la mesure de protection en termes d'hygiène c'est nécessaire mais franchement si la personne a su derrière si elle ne peut plus respirer quitte à avoir une sensation de vertige elle ne peut pas travailler avec son masque donc pour moi cette situation montre que c'est pas antagoniste avant la crise c'est vrai qu'on peut avoir des situations où on a un vrai débat entre ergonomes et ingénieurs sécurité sur ce qu'il faut faire je vous donne un exemple avec un collègue on avait eu un débat sur une entreprise dans une chaîne de conditionnement de bouteilles où les salariés passaient régulièrement sous la ligne pour gagner du temps ça avait un risque évidemment et de se cogner la tête en passant systématiquement sous ce convoyage qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là est-ce qu'il faut contraindre sanctionner sur ces comportements qui ne sont pas ceux qui sont amis par l'entreprise est-ce qu'il faut entendre que ça répond à un besoin et essayer à tout prix de faire des aménagements les deux approches vont apporter leur solution mais dans la gestion de cette transition entre les aménagements il y a un vrai débat et là la réponse se trouve dans votre culture sécurité qui est à construire au sein de l'entreprise comment vous organisez les choses entre les consignes le respect des consignes la vigilance partagée le management des choses la réponse se trouve dans votre entreprise à contextualiser Si vous avez d'autres questions nous sommes là j'espère que ces e-workshops vous servent n'hésitez pas aussi à nous faire un commentaire dans le chat ou dans les questions sur l'utilité que vous y trouvez très sincèrement je reconnais certains noms et du coup je propose quand même de vous faire un petit appel téléphonique la semaine prochaine pour vous remercier aussi de votre fidélité on va parler ça comme ça parce que ça fait aussi chaud au coeur de voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous suivent et j'ai envie de savoir ce qui vous amène à nous écouter aussi régulièrement donc merci à vous en tout cas pour cette participation et à vos retours je regarde s'il y a des dernières questions mais j'en vois pas donc merci encore à tout le monde et puis je ce n'est pourtant pas week-end prolongé mais en plus vous vous avez dû gérer la continuité de service dans votre administration merci merci à vous merci beaucoup merci à tous en sécurité et sérénité je profite juste aussi pour vous dire que vous allez voir rapidement sur les réseaux sociaux on a développé des outils à la PAF pour accompagner vraiment ces aspects là sur les aspects psychosociaux les entreprises faire un impact accompagner les animations si ça vous intéresse regardez les sites internet ou nos comptes linkedin vous y trouverez les informations à bientôt à bientôt au revoir à tous